bonjour et bienvenue à vous tous aujourd'hui et pendant 22 jours je vais tout simplement vous interpréter de façon le plus juste possible intuitif et simple explicite et communicatif les 22 lames arcades majeures du tarot bien sûr si vous avez aimé je ferai les lames mineures les coupes les deniers etc voilà pour que tout simplement vous puissiez vous aussi interpréter et être autonome par la suite voilà le plus important c'est de ne pas dépendre des autres mais d'être toujours autonome être responsable de sa vie et de pouvoir tout simplement tirer les cartes par soi même voilà ça en tout cas c'est mon objectif pour vous tous les amis voilà donc on va commencer avec la première lame que vous voyez la première que beaucoup de personnes connaissent qui est le battleur alors c'est parti on y va à tout de suite vous me verrez plus vous allez voir la carte et je vais vous expliquer en détail tous les symboles tout ce que beaucoup de personnes ne vous explique pas voilà comme ça ce sera beaucoup plus clair par la suite pour vos tirages ok on y va avec la première lame du battleur après ce sera bien sûr la papesse l'impératrice et on ira jusqu'à la 21e lame qui est le monde et la 22e qui est le mort elle n'a pas de numéro je vous l'expliquerai pourquoi dans ça dans cette vidéo dédiée à cette lame voilà allez on est parti on y va à tout de suite pour la première lame qui est donc le battleur l'aventure commence hésitez surtout pas vous abonner bien sûr à partager et puis si vous voulez me soutenir il y a un petit coeur sous la vidéo avec un merci vous cliquez dessus vous me faites un don pour me soutenir pour toutes les vidéos que je vous partage au quotidien cela me touchera énormément gratitude à vous tous on y va allez fini le blabla maintenant passe au concret allez à tout de suite on te retourne la caméra et on y va allez bienvenue à vous tous pour cette interprétation de la lame des amoureux alors c'est parti la lame de l'amoureux est très explicite tout simplement on va aller en détail comme toutes les autres lames selon moi je vous je vous le rappelle c'est propre à moi même mais j'adore vous partager le plus simple et le plus intuitif possible ses propres interprétations alors comprenez la lame de l'amoureux ici on voit une femme vieille une fois une femme jeune on voit tout simplement que c'est une personne qui est dans l'endécision et qu'il est dans un dilemme d'accord il est dans sa propre dualité et c'est vraiment son dilemme antérieur est ce que je choisis de vivre avec une femme plus âgée que moi est ce que je choisis de rester avec ma femme actuelle est ce que je décide tout simplement d'avoir plusieurs femmes ou qu'est ce que je décide être fidèle en fidèle on a ici l'ange qui tire une flèche qu'est ce que je fais la lame de l'amoureux c'est vraiment un dilemme antérieur c'est des tiraillements c'est des contradictions quand on tire cette lame c'est en gros ce que l'on peut interpréter au départ donc voilà on pourrait dire que la personnalité de l'amoureux c'est une personne assez naïve en fait il aime tout le monde en d'accord il est vraiment de nature comment on pourrait dire de nature utopiste il rêve d'une vie remplie d'amour d'eau fraîche voilà il est vraiment dans la naïveté il croit que qu'il peut avoir beaucoup de femmes et que voilà les femmes viennent à lui assez naturellement il prend vraiment rien au sérieux parce que pour lui la vie elle est vraiment courte alors il se prend pas la tête vraiment c'est un homme qui se prend pas la tête il se dérange pas c'est un papillon il se transforme qu'est ce que cela veut dire ben ça veut dire puis il a pas peur d'être ridiculant d'ailleurs si on voit son son habit vraiment il a un habit avec tout plein de couleurs en dessous il a même pas de pantalon il a les jambes à l'air il s'en fout royalement de 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 que les gens que les femmes ou les personnes autour se moquent de lui ou pas d'accord mais par contre comme je vous le dis c'est une personne qui tombe qui est assez naïf et qui tombe assez facilement amoureux et qui est vraiment dans le jovialisme qui est vraiment pas dans que le positif il voit pas négatif des choses mais il voit pas que le positif il est vraiment dans la joie de vivre puis il subit un petit peu sa vie en une il avec sa jeune femme une femme plus âgée vient et il est on peut dire capable de de d'aller la voir alors qu'il sait il se rend pas compte qui peut faire du mal qui peut rendre jaloux sa femme actuelle que sa femme elle essaye de le retenir pour pas que il succombe à une personne peut-être plus vieille plus riche ou qui qui peut lui apporter peut-être plus de valeur voilà lui lui il s'en fiche il est toujours dans ceux dans ce dilemme à l'intérieur il subit sa vie au lieu de la choisir voilà en gros ce qu'on pourrait dire de la lame des amoureux de façon très explicite je voudrais revenir sur un petit peu le haut niveau du nombre 6 on va aller un petit peu dans la numérologie vous savez je fais ça de façon très simple très facile très rapide au nombre 6 le nombre 6 correspond à la genèse il faut vraiment que vous comprenez que c'est la genèse qui relate de la la création qui s'est fait en six jours voilà donc comment on pourrait dire ce nombre c'est vraiment le symbole du ma du macrocosme tendu vers sa perfection alors là je vais perdre beaucoup de personnes tout simplement c'est le numéro 6 correspond tout simplement à faire un effort en permanence voilà donc et on pourrait dire que c'est comme on voit ici les contradictions donc d'ailleurs dans la valeur négative le numéro 6 vous le savez correspond à l'antéchrist dans l'apocalypse le chiffre 6 6 6 le diable antéchrist le voilà donc au côté négatif il peut amener beaucoup de difficultés c'est pas une personne très responsable il peut faire souffrir beaucoup sa femme actuelle pour aller en voir une autre il est dans l'expérimentation dans la légèreté dans l'amusement il est dans la joie de vivre dans l'instant présent il partage il rencontre il s'en fiche il veut pas se poser voilà il se prend pas la tête qu'il fasse souffrir ou pas il s'en fiche il vit sa vie pleinement donc voilà vous aurez compris que la lame de l'amoureux c'est ceci voilà j'espère que tout simplement que ces interprétations que je vous fait vous parle si ça a été le cas j'en suis extrêmement content c'est mes propres interprétations il y a énormément de symboles où on voit pas l'ange avec la flèche ou cupidon pourquoi en fait il y a des points de partout qui correspond à la boussole antérieure je pourrais vous parler de toutes les couleurs de pourquoi en fait il y a un sol derrière qui est jaune derrière ses jambes nues il y a énormément de détails je vous pourrais vous en parler pendant des heures tout simplement dites moi le en commentaire et je pourrais faire tout simplement des extensions sur chacune de ces lames pour les professionnels pour ceux qui sont curieux si vous le souhaitez en tout cas je vous remercie de votre écoute de votre soutien de votre partage de votre abonnement et si vous voulez aller plus loin vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir un membre voyageur ou tout simplement en cliquant en dessous sur le petit coeur où apparaît un petit merci pour me soutenir ce sera avec grand plaisir voilà en tout cas je vous envoie toute mon énergie et tout mon amour et je vous retrouve pour la suite de l'aventure avec cette nouvelle lame l'interprétation numéro 7 qui est le chariot allez à tout de suite qui est le chariot je vous abonnez-vous vous vous Sous-titrage FR ?